Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la loi de l'attraction et de la flamme jumelle. La loi de l'attraction n'est pas quelque chose que je démarre à un moment donné ou que je vais acquérir à l'extérieur ou bien un don que je développe. La loi de l'attraction, en fait, c'est toujours présent ici et maintenant, à chaque instant. C'est comme la loi de la gravité. On ne fait pas partie de la loi de la gravité ou non. Ça fait partie de l'univers dans lequel nous sommes manifestés et c'est toujours d'actualité à chaque instant. De nous faire croire que tout à coup, nous pouvons développer ce pouvoir d'attraction ou de manifestation. Un autre piège du New Age, en fait, c'est de nous faire croire que la loi de l'attraction fonctionne par visualisation ou bien par la pensée, alors que tout est énergie et vibration. Donc, vous aurez beau penser et focusser sur une image ou sur quelque chose en particulier, vous n'allez pas l'attirer à vous. En fait, vous allez comprendre que ça fait complètement le contraire. Tout est fait pour vous décourager parce qu'on vous envoie d'en faire alors que ce que vous êtes est suffisant. C'est simplement que l'univers fonctionne de cette manière. L'univers dans lequel nous sommes fonctionne en vibration et tout est vibration à l'intérieur de soi. La manifestation et la création de toute chose débutent par une fréquence, par une vibration. Plus on maintient cette vibration et plus on lui donne de l'énergie pour se manifester. C'est passer de l'information à la formation. Donc, c'est simple, à chaque instant, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, vous attirez des situations, des gens, des événements qui sont sur la même vibration que vous. C'est une loi universelle, ça fonctionne comme ça, que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou non, comme la loi de la gravité. S'éveiller, c'est justement prendre conscience comment ces lois fonctionnent, ces lois du vivant. Vous n'êtes pas une victime de l'extérieur comme vous avez si longtemps pensé. En fait, vous créez votre extérieur. L'extérieur est le reflet de votre vibration intérieure. C'est la raison pour laquelle ça ne sert absolument à rien d'aller demander de l'aide de qui que ce soit à l'extérieur de vous pour manifester votre vibration ou pour nettoyer des énergies ou pour nettoyer des mémoires ou des blessures. Vous avez ce pouvoir de création à l'intérieur de vous depuis toujours. Simplement, vous avez cru autre chose. Vous avez pris les croyances, les fausses croyances de vos parents, de la société, de tout ce qui vous entoure. Vous croyez ces pensées, ces fausses croyances qu'on vous a transmises et vous vous identifiez à elles. Et vous vous identifiez au personnage. Et c'est ce qui fait que vous êtes complètement manipulé et dans une illusion. Vous êtes donc esclaves de ces pensées et de ces fausses croyances. Vous ne pouvez pas le savoir parce que justement, les pensées viennent à vous. Vous n'avez jamais pensé à questionner les pensées? Si j'ouvre un cerveau, est-ce que je retrouve les pensées? Bien non, parce que les pensées, elles ne sont pas dans vous. Elles viennent à vous. Votre cerveau, c'est un récepteur. Il reçoit des pensées. Comme une radio va recevoir de l'information. Votre cerveau reçoit de l'information. Si j'ouvre une radio, il n'y a pas un ban qui joue à l'intérieur et que je vais retrouver. Non. Il capte des informations, puis il les transmet. Il passe de l'information à la formation de la musique qui va sortir une fois qu'elle est filtrée à travers le filtre de la radio. C'est la même chose pour les pensées qui viennent à vous et c'est à vous à travers vos filtres que votre famille vous a inculqué ou la société et vous allez en faire quelque chose dans la forme. Qui vous envoie ces pensées? Les pensées sont filtrées par le mental et sont complètement parasitées jusqu'à ce que vous repreniez votre pouvoir et que vous questionnez ces pensées. Quand vous questionnez les pensées, vous êtes dans l'observateur. Et qui est l'observateur? C'est la conscience. C'est votre essence pure. N'oubliez pas que les flammes jumelles ont une très grande capacité à faire descendre dans la matière de la conscience. Une conscience pure. Pour certains, ils ne veulent surtout pas nous voir réussir à descendre cette conscience dans la matière qui viendrait éveiller beaucoup trop de gens, trop de moutons qui sont endormis et qui sont à leur merci et qui sont facilement manipulables par le mental. Et les médias y contribuent énormément, comme vous avez pu le constater justement dans ce qu'on vient de traverser. Les bergers ne voudraient surtout pas que les moutons comprennent qu'ils ont une liberté, qu'ils ont le pouvoir de création et qu'ils ne sont pas obligés de croire tout ce qu'on leur a dit et tous les faux mensonges. Il est vraiment temps de voir ce qui se passe derrière le voile de l'illusion. Vous et votre hôte, vous êtes parasités au niveau du mental. Et il suffit que vous en prenez conscience pour vous sortir de cette prison, de sortir de cette situation d'esclavage. C'est en cela, en fait, que mon rôle est de vous rappeler ce savoir que vous avez oublié. En accompagnement, je vous aiderai à aller voir derrière le voile, à retrouver votre pouvoir intérieur et à permettre la descente de la conscience vers vous, afin que votre égo soit infusé de ces énergies de conscience et que vous puissiez reprendre votre pouvoir intérieur. Tant que vous ne reprenez pas ce pouvoir, en fait, vous êtes complètement parasité parce que vous êtes coupé de la source. C'est comme si on vous avait coupé de la source et qu'on vous avait branché ailleurs. Vous n'êtes simplement pas branché à la bonne place. Dans la communauté de flammes jumelles, qui est également remplie de pièges, on vous dit d'avoir la foi, de focusser sur votre hôte, d'être avec lui, de le visualiser, de lui envoyer de l'amour, de ne pas avoir de plan B, par exemple, de demander de l'aide aux jarchanges et de garder espoir. Eh bien, tout ça, c'est des pièges. Vous restez, de cette manière-là, dans une vibration de peur, premièrement, de penser que vous devez y croire, de penser que vous devez vous y attacher, de demander de l'aide parce que, sûrement, vous n'avez pas ce pouvoir-là à l'intérieur de vous. Ça vous enferme dans ces fausses croyances que vous n'avez pas le pouvoir de le faire par vous-même. Et de garder espoir, c'est en fait comme si vous n'aviez pas confiance que c'était déjà là. Garder la foi, c'est la même chose, en fait, de la vibration de ne pas y croire. C'est comme si vous alliez au restaurant, puis que vous commandiez quelque chose, puis que vous vous disiez, pour que mon plan arrive, je dois y croire, je dois être dans la foi. C'est complètement ridicule, en fait, parce que vous vibrez à ce moment-là dans la foi, dans l'espérance. En fait, c'est complètement ridicule parce que de rester dans cette vibration, de devoir garder la foi, de devoir focusser sur ça et de ne pas lâcher le morceau, si on peut dire. C'est complètement le contraire que de faire confiance, premièrement, en votre pouvoir de création et de vibration, puis de faire confiance aussi à la source, à l'univers qui est co-créateur avec vous. Votre partie à vous, c'est pas de vous occuper de la forme, c'est de vous occuper de l'information, c'est-à-dire de donner la bonne information de ce que vous désirez, puis ensuite laisser s'installer dans la forme les choses. Je vais te donner un exemple. Vous voulez manifester un appartement, par exemple. Si vous, vous avez l'information de tel type d'appartement que vous voulez, si vous vous focussez sur un appartement particulier, c'est parce que vous êtes limité avec votre mental. Votre mental ne connaît pas toutes les possibilités. En focussant sur ce que vous désirez, l'information, vous donnez l'information à l'univers, en fait, et la matière, elle est complètement neutre. La matière va s'adapter à votre vibration. En fait, l'appartement que tu croyais être le meilleur pour toi était le meilleur par rapport à ton mental qui ne connaît pas tout. Mais en laissant complètement aller la forme, tu es en mesure d'ouvrir plus de possibilités et de manifester un appartement qui serait encore mieux pour toi. Donc, tu permets à l'univers de t'amener vraiment le meilleur. En fait, quand on y pense, de focusser toute ton attention sur tel type d'appartement ou sur un appartement précis te fait pousser complètement ton énergie vers l'extérieur, au lieu de garder cette énergie pour manifester. Donc, au lieu de pousser ton énergie vers l'extérieur, tu intègres ton énergie à l'intérieur pour justement t'en servir pour la manifestation. Également, tant que tu restes dans la fréquence de vibration, de désir et de vouloir, tu n'es pas dans la fréquence de manifester et de recevoir. Tu dois donc changer la vibration à l'intérieur de toi. Si on revient à la flamme jumelle, tant que tu focuses sur ton autre ou le désir d'être avec lui, tu pousses encore une fois ton énergie vers l'extérieur et tu le repousses lui. Pour changer de fréquence, d'énergie, tu dois te poser la question comment tu te sentirais s'il ou elle était manifesté. Et c'est sur cette fréquence que tu es enligné, parce que c'est à cette fréquence qu'il va se manifester et non dans la fréquence du désir ou encore pire, dans la fréquence du désespoir qu'il n'est pas encore manifesté ou à tes côtés. Tant que tu es dans la fréquence d'énergie de désirer ou d'attente ou d'espoir, tu n'es pas dans la fréquence de recevoir. C'est OK de désirer et de vouloir, mais ne reste pas dans cette fréquence. C'est pourquoi tant que tu restes dans cette fréquence de l'attente, d'aller voir des tirages ou que tu crois que tu dois guérir des choses ou faire certaines choses pour qu'ils puissent revenir, c'est ce que tu manifestes dans ta réalité. Et tu continues à repousser ton autre. Comment faire pour vibrer d'une manière différente? En fait, tu dois changer les croyances qui t'alourdissent. Tu dois libérer des mémoires qui t'alourdissent également. Toutes les croyances viennent du mental. Et le New Age te fait travailler au niveau du mental et te parasite également au niveau du mental. Le New Age, c'est une invention de l'astral. Puis ta vibration est alourdie par tout ça. Le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours d'esprit et non de mental. C'est un parcours initiatique, une initiation solaire. Je vous rappelle les lames du tarot, le numéro 19, qui est justement le soleil. Et là, on la voit à l'envers. Le soleil, et je l'ai également ici, qui est la réunion. Ce n'est pas anodin que cette carte, où est-ce qu'on voit deux personnes. La carte du soleil représente deux personnes. Et elle représente la réunion pour la carte de l'Égypte ancienne de Dévaligne. Elle représente le parcours de flamme jumelle, le chemin initiatique, l'initiation solaire. L'initiation solaire, c'est de faire descendre les énergies du soleil central, de la conscience pure, dans le plan terrestre. Et c'est le chiffre 19. Ce n'est certainement pas anodin que le COVID-19 s'appelle 19. Parce qu'actuellement, il y a énormément d'énergie qu'on peut capter au niveau de la conscience. Et je vous dis que vous êtes choyés d'être là en ce moment. Donc, en ce moment, vous êtes supportés par les énergies qui viennent vers nous. Il est vraiment temps de surfer sur cette vague d'énergie-là pour pouvoir manifester et accéder à cette relation sacrée. Ce n'est pas qu'une relation d'amour. C'est trois relations d'amour. C'est une première relation d'amour envers vous-même. Donc, une réunion envers vous-même. Une relation d'amour avec votre hôte, bien sûr. Donc, et une relation, une réunion avec la source. Je vous rappelle que c'est extrêmement important de ne pas focusser sur la forme physique de qui ou quoi que ce soit que vous désirez manifester. Ne pas focusser sur la forme physique, c'est faire confiance. Premièrement, en votre vibration. Deuxièmement, au lien avec la source, donc de la co-création. C'est un processus initiatique. Je ne le répéterai jamais assez. Puis, il y a beaucoup de savoirs à partager dans ce processus-là. Il y a un temps pour recevoir le savoir, puis il y a un temps pour l'intégrer. Vous ne pouvez pas recevoir ce savoir si vous n'avez pas vidé votre coupe de fausses croyances et d'énergie qui vous parasite. Vous avez accumulé tellement de fausses croyances, tellement de mémoires qui vous parasites qu'il y a un certain temps que ça prend en fait pour les libérer. Pensez-y. Toutes vos fausses croyances, est-ce que vous les avez vraiment choisies ou elles vous ont été partagées? Par votre famille? Par la société? Ces croyances sont limitantes et vous ne les avez pas choisies. Il est vraiment temps d'observer toutes ces fausses croyances-là et d'en choisir qui vont résonner avec votre vraie essence, qui vont vibrer en vous, qui vont être un choix de cœur et d'amour et non un choix du mental et de peur. Ce n'est pas un hasard que vous écoutez cette vidéo en ce moment. Vous avez demandé de connaître la vérité, de vous libérer et de manifester cette relation sacrée dans la matière. Donc comme tu vois à l'écran, ton pouvoir de manifestation et de création est une énergie qui bouge. Si tu stagnes dans tes demandes, tes demandes, tes demandes et être dans l'attente ou dans des désirs, tu ne pourras pas accéder à la manifestation. C'est important que l'énergie bouge. Donc tes demandes deviendront de plus en plus claires avec des contrastes que tu vas vivre. Ne accepte pas les miettes quand tu vois que tu as manifesté des miettes. Continue ta manifestation en ayant des désirs qui sont là toujours mais en ne restant pas non plus au niveau des désirs. En étant dans la vibration de recevoir. Donc tu dois te positionner dans une autre fréquence. pour que la manifestation puisse s'opérer. Et encore une fois, quand tu manifestes quelque chose qui n'est pas juste, donc revois ce que tu as demandé et sois clair. Et tu n'es pas obligé d'accepter ce que tu as manifesté qui n'était pas exactement comme tu l'aurais. Pour tes manifestations, en fait, c'est comme au cinéma. c'est comme si l'extérieur était la toile sur laquelle ton film est projeté. Tu ne vas pas aller changer le film en allant travailler sur la toile elle-même. Tu vas aller dans le projecteur. C'est la même chose quand tu vois des manifestations dans la matière. Tu vas aller à l'intérieur de toi changer ta vibration. L'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur. Tout est énergie et vibration dans cette vie. Je vais beaucoup plus en détail dans toutes ces explications dans le programme Love. Donc, jusqu'à maintenant, je vous parlais de la loi de l'attraction pour quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Quelqu'un ou quelque chose qui est à l'extérieur de vous comme une voiture, comme une ambisseur. Mais votre autre, je vous rappelle qu'il n'est pas extérieur à vous. Il est vous. Vous essayez d'attirer vous-même à vous-même. Eh bien, votre autre, qui est vous, avez la même fréquence vibratoire. De tout l'univers, il n'y a pas aucune entité qui a la même vibration. C'est comme une empreinte énergétique. Et puisque vous avez été parasité au niveau de votre fréquence par rapport à toutes les fausses croyances, des mémoires qui sont enregistrées ou que vous avez empruntées à votre arbre généalogique ou au collectif, vous êtes parasité dans votre fréquence. Tout est parfait parce qu'il va revenir ou elle va revenir par attraction puisque tout est vibration lorsque vous libérez, lorsque vous vous allégez de ses mémoires et de ses fausses croyances. Donc tout est parfait. Donc ça revient toujours à aller vers soi parce que tant que tu ne reviens pas en toi, tu ne peux pas changer de fréquence et de vibration. Ce n'est pas en ne focussant sur l'extérieur que tu vas y arriver. Je demeure disponible pour vous pour vous aider puisque vous en avez fait la demande à l'univers, vous m'avez manifesté. Alors vous pouvez m'écrire, mes coordonnées sont dans la partie texte sous la vidéo. Merci de partager la vidéo et de liker la vidéo. C'est vraiment important de partager à la communauté de Flammes Jumelles parce que plus nous allons être des gens qui vont s'éveiller et surtout les Flammes Jumelles parce qu'on vibre vraiment très haut quand nous sommes dans cette conscience. Nous avons une capacité dans cette énergie qui est 1 plus 1 égale 3 à faire descendre énormément de conscience. Donc plus il y a de Flammes Jumelles qui y arrivent, qui manifestent cette relation sacrée qui fait descendre toute cette conscience, plus nous allons vivre dans un monde qui va être complètement changé et à l'image de notre intériorité. Je vous embrasse à bientôt.